Salut à tous, on se retrouve enfin, j'ai envie de dire, pour le tuto du Kenworth 963 de la phase 10, la Colombie-Britannique, pour aller le chercher dès le début du jeu. Dès le début, oui et non, je vais le faire avec un Taïga. Alors j'ai déjà fait un tuto pour le Taïga de Taïmir du jeu de base, ou sur la phase 8 de Clairière qui est le plus simple à aller chercher en 5 minutes avec un véhicule du début de jeu, on le chope tout de suite. On met des pneus, alors là tout est disponible parce que j'ai lancé un truc, c'est les pneus ATHS qui sont dispos dès le début du jeu, dès le niveau 2, donc éventuellement lui mettre, ça sera mieux. Pour le module, il faudra un niveau 4 dans le jeu, où est-ce qu'il est ? Voilà, un niveau 4 pour pouvoir lui mettre la réparation parce qu'on en a besoin pour réparer le... Alors il y a plein d'autres véhicules éventuellement possibles, j'ai pris quelque chose qui va faire le taf, quelque chose que je connais, etc. Vous pouvez peut-être partir avec un Lotstar, vous pouvez peut-être faire avec 10 véhicules différents, 20 véhicules différents, mais voilà. Pour l'instant, moi j'ai pris celui-là, on va le mettre, je ne sais pas, en beige, allez hop, il sera joli. Donc je vais surtout vous montrer en fait comment le faire, après ça sera à vous de voir quel véhicule vous voulez prendre. Je ne conseille pas spécialement le Fleastar ou alors il faut qu'il soit bien évolué parce que sinon vous allez vraiment vraiment galérer. Donc niveau 4 minimum, vous aurez peut-être des meilleurs pneus en plus, j'en sais rien. Là ces pneus là suffisent. Ah, attendez, excusez-moi, un petit snorkel peut éventuellement faire l'affaire. Alors mince, le problème c'est que je ne sais pas à quel niveau il se débloque, je pense qu'il se débloque. Il n'est peut-être pas forcément hyper vital, il n'est peut-être pas hyper vital, je crois hier j'ai fait tout le truc sans, mais voilà. Bon allez, je le mets, je le mets, mais il n'est pas vital. Il n'est vraiment pas vital, hier j'ai fait la mission en testant et j'ai réussi sans. Au pire, vous savez quoi, je vais faire en sorte de ne pas en avoir besoin, je vais contourner la flotte, etc. Je vais essayer de faire sans, j'aurais même pas dû le mettre. Donc le Taiga, c'est un des meilleurs véhicules du jeu, qui choppe assez facilement, qui a des pneus plutôt bons, AWD, bloc diff dès le début, vraiment il est déjà équipé. Alors je vous montrerai le trajet après, puisque forcément tout est en écran noir, donc je sors du garage et je prends la route qui passe par là. Je pense que c'est la meilleure, c'est la plus rapide, c'est la plus dégagée, malheureusement il y a de la boue, il y a des cailloux, il y a tout ça. C'est pour ça qu'un Fleastar avec le module de maintenance, c'est éventuellement faisable. J'ai réussi à l'emmener quasiment jusqu'au bout, je vous montrerai jusqu'où je l'ai emmené. Mais il y a un moment, il n'en peut plus, il n'en peut plus, il n'a pas assez de puissance, il a des pneus pourris, il a la maintenance qui racle le sol à l'arrière, il y a plein de choses qui font que ça le bloque. Donc je ne conseille pas de partir avec un Fleastar. Si éventuellement vous avez un peu de pognon, si vous avez évolué, peut-être qu'un Royal peut faire l'affaire. Si vous avez acheté un Loadstar, il y a des tas de véhicules qui peuvent le faire. L'important c'est qu'il y ait de la réparation, alors je ne sais plus combien, on vérifiera une fois qu'on sera arrivé sur place. L'essence, vous pourrez utiliser la remorque Scoot qu'on va aller chercher pour faire la tâche. La tâche est quiproquo si je ne me trompe pas, il me semble qu'elle est à côté du véhicule. J'espère que je ne me plante pas, sinon il faudra que je recommence tout, mais normalement c'est bon. Et ensuite on fera deux autres vidéos. Une pour expliquer comment pouvoir changer de carte et une pour débloquer le Mac, puisqu'il faut faire des missions pour le débloquer. Je vais essayer de séparer un petit peu pour ne pas forcément faire une vidéo de deux heures pour débloquer le Mac, etc. Si vous avez fini la première carte, comme ça vous avez le tuto direct pour le truc. Et du coup je me servirais du Kenworth, parce que le Kenworth est très très bon, full stock. Il fait largement le taf, un camion début de jeu comme ça, vous roulez sur tout. Évidemment s'il est amélioré c'est encore mieux. Donc en face il y a des ponts qui ne sont pas construits, il y a des passages qui ne sont pas bons, c'est dommage. Sinon évidemment vous prenez la route qui longe de l'autre côté, c'est du caviar. C'est de la route quasiment tout le long, il n'y a quasiment pas de boue, il n'y a quasiment rien. Donc c'est sûr que ça va encore mieux de l'autre côté. Mais le but encore une fois, je le répète, c'est début de jeu le plus possible. Alors il y a certains modules de réparation sur des 4-4, des trucs comme ça, qui ne sont pas dispo au début du jeu. Donc notamment par exemple le CK 1500 je crois, il faut attendre le niveau 3. Donc il y a des petites choses comme ça qui peuvent être bloquées. Donc c'est pour ça que moi je pars avec la réparation d'un camion, c'est niveau 4 comme d'habitude. Je l'ai utilisé un paquet de fois. Le Taiga, c'est celui de la phase 8. Je vous l'ai dit. Ah. Ah. Ça je crois que je l'ai eu aussi hier avec le Fistar, j'étais bloqué ici. Peut-être qu'il faut passer un petit peu plus soit à gauche, soit à droite. Bon, il y a l'arbre, un petit coup à l'arrière et ça repart. On continue avec le petit bonhomme de chemin, c'est pas spécialement casse-gueule. Mais avec le Fistar, j'ai mis deux fois plus de temps avec le Fistar. C'est faisable, je pense que c'est faisable. Ça fait un tuto de 2 heures, je vois pas trop l'intérêt. Peut-être éventuellement il y a des routes plus faciles parce qu'il y a une route à un endroit où il peut plus. Je vous l'ai dit, il peut plus. Alors là, je comprends pas... Bon, on va s'aider un petit peu parce que je comprends pas ce qu'il a. Non, c'est bon, peut-être en vitesse land ça va mieux. Ouais, ok. Je sais pas ce qu'il avait. Qu'il patinait à fond. On va essayer de pas se retourner, il y a quand même des sacrés tranchées. Un Taiga roule dessus. Un autre véhicule, un petit peu moins peut-être. Donc on commence à pas mal avancer. Alors il y a la fameuse route en face, je crois. La fameuse route qui monte en zigzag, qui est peut-être faisable en Fistar. Mais alors je suis vraiment pas sûr. Je l'ai pas testé. Là, n'allez pas à droite dans la flotte en vous disant je vais éviter le dénivelé. Je l'ai fait en Fistar, mauvaise idée. 10 minutes de perdu parce qu'il coince juste dans le petit bout de terre là et il veut plus monter. Donc j'ai pas trop compris. Et après pour s'en sortir, les arbres sont pas très bien placés, c'est une horreur. Donc il vaut mieux passer tout droit, ça passe pas trop mal. Et surtout avec... Avec Monsieur Taiga. Alors là je coince un petit peu quand même. Si ça se trouve dans l'eau, des fois ça passe mieux qu'en faisant ce que je fais. Encore une fois, j'essaie d'éviter d'utiliser le snorkel, machin. Vous devriez vous en sortir. Et si vous avez un véhicule qui est meilleur que ça, bah voilà. Vous allez vous balader. Parce que là le véhicule il est encore full stock. Pas de moteur, pas de bons pneus, pas de pneus doubles, pas les pneus ballons. Il y a différentes choses qui peuvent être... La boîte, j'ai pas de boîte... J'ai pas de boîte vraiment intéressante. J'ai pas de treuil long. J'ai même pas eu besoin, là il s'est décalé tout seul. C'est bon ? Oh c'est bon, il s'en sort tout seul. Alors évitez les racines. Là si vous partez à droite, c'est bourré de racines, c'est foutu. Évitez les racines, ça c'est horrible. Surtout le Fleastar là, il aime pas ça. Le Fleastar est un peu plus bas, avec la maintenance j'en parle même pas. Donc évitez tout ça. C'est marrant, c'est... Non, c'est là-bas qu'on va passer ? Ah, c'est là-bas qu'on passe, d'accord. J'avais pas fait gaffe aux parpaings en béton. Alors ici, passer à gauche, il y a plus d'arbres. Au cas où. Attention aux racines quand même. Passer là. Hop, on reprend la route. Encore une fois, le truc c'est surtout d'avoir de la réparation sur soi. Un CK 1500 peut-être full stock, ça se trouve, il fait le taf. Le problème c'est qu'il faut la réparation au niveau 3 quand même. Il y a quand même, voilà, il faut quelques petits prérequis. Alors là, faites gaffe au pont. Hier, j'ai pas trop regardé ce que je faisais. J'allais vite, il a glissé un petit peu, c'était foutu. Il était par terre. C'est très facile, mais c'est très facile de se planter si on détourne le regard un dixième de zone. Le pont est assez casse-gueule. On arrive en ville. Si besoin, il y a une station service de l'autre côté. Alors, il ne faut pas passer par là, le pont n'est pas fait. Il faut passer par la flotte. Bon, ce n'est pas forcément le mieux. Ça peut être un petit peu difficile à passer selon le véhicule que vous aurez. C'est Poirou, c'est là à côté de la maison, je crois. Voilà, c'est par là. Vous traversez, vous avez une station service un peu plus loin. S'il y a besoin d'essence, bon, moi, je suis très large. Je suis très large avec un véhicule de base. Vous avez un moteur de base et généralement, c'est les moteurs qui consomment le moins. Alors ici, j'hésite. Par le maré-cache, ça passe très facilement. Le flea-star full stock, il passe. Il passe sans souci. Tout droit, ça peut être un petit peu plus casse-gueule parce qu'il y a quand même des très grosses montées. Bon, avec un coup de treuil, je pense que ça passe. Mais c'est un peu plus court peut-être aussi par le bitume. Mais ça peut peut-être être un peu plus casse-gueule. Par là, c'est tout plat. Il y a des branches pour s'atteler partout. Il n'y a vraiment aucune difficulté. Il y a juste une grosse roche à un moment qu'on va devoir éviter. Mais sinon, c'est easy. Lui, il passe easy. Il y a des arbres qui vont plus m'emmerder qu'autre chose, visiblement. Ah bah ça, il a cassé. Merci. Il faut éviter le bas des arbres, le tronc. C'est là-dedans qu'on se coince le plus. Ah, vraiment, ce Taïga, rien que comme ça, quasi full stock. Voilà, c'est cette grosse paire-là. Il vaut mieux l'éviter. Il faut éviter de se casser la gueule ou d'abîmer le véhicule. Là, je ne l'ai même pas bien évité. Ce n'est pas grave. Vous avez compris. Moi, j'essaie de faire le plus vite possible aussi. Pour ne pas que la vidéo dure trois heures. Alors là, je ne sais pas dans quoi je suis calé. Je pense qu'il y a une racine, une roche, un arbre. Ouais, je ne sais pas. Il y avait un truc. Il y avait un truc qui m'a légèrement retenu. Alors là, attention. Deux rochers, vous poussant un peu fort. Vous ne repartez qu'une roue en moins. Le jeu n'aime pas ça. Là, on passe plutôt à gauche pour éviter le tronc de l'arbre qui est en travers. Vraiment, il y a des rondins, il y a de la terre. Il y a des... Ça passe easy ici. Vraiment easy. Là, vous m'évitez le bas des arbres. Évidemment, je me suis foutu dans un autre bas d'arbre. Non, un autre tronc. Ouais, c'est un terme technique, le bas d'arbre. Marque déposée. Bon, j'aurais dû passer à gauche, ça roulait mieux. Je ne sais pas pourquoi je suis allé là. Encore une fois, s'il y a besoin, à l'arrière du camion, sur un truc à l'avant, et on tire. Alors, il se mérite un petit peu, quand même, ce Kenworth. Mais bon, ce n'est pas non plus de la grosse mission, très longue, très difficile. Ça se fait quand même assez facile. Ça se fait assez facile. Je vous montre le chemin après, ne vous inquiétez pas. Je n'ai pas encore tout débloqué, le visuel, ça ne sert à rien. Que je vous le montre 50 fois, je le montre à la fin, comme ça, vous le verrez. Alors, j'ai pris, aïe, une partie New Game Plus, parce que je n'avais pas tellement envie de refaire un niveau 4. De devoir faire des tours de guet, des missions, pour pouvoir débloquer le niveau 4, pour avoir le module. Il y a un moment, je l'ai fait assez, ça, ce genre de truc. J'ai dû recommencer 4, 5 fois pour faire des tutos. Donc là, au moins, on fait une nouvelle partie. C'est, oui, par là, par exemple, par là, c'est mieux. Là-bas, ça merde un petit peu. Il vaut mieux passer par ici. Hop. Là, on va arriver à la première erreur que j'ai faite avec le Fleastar. Ma première erreur, ça a été d'aller chercher l'Armorque très près. Là, cette flotte-là, elle est assez catastrophique. Alors, soit le mieux, c'est de la choper direct et de la rapprocher. Soit c'est d'essayer peut-être de passer sur le côté gauche. Voilà. On la ramène, on va à la pêche. Oh, 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 oh. C'est pas grave, je peux faire demi-tour ici. Oui, il y a de la terre, c'est bon. Hop. Ah, il n'a pas voulu relancer le treuil tout de suite. On la rapproche au plus près. On passe par là, j'ai oublié la tâche. Et j'ai refait la même connerie qu'hier. J'ai fait la même connerie qu'hier, je crois, la tâche, elle est à côté. J'ai fait la même connerie qu'hier, je suis parti, je suis arrivé là-bas, je me suis dit, ah, il me manque un truc. Il me manque un truc, c'est peut-être la tâche. Ouais. Ah oui, j'ai fait évidemment la même connerie qu'hier, je suis arrivé sur place et je me dis, mais comment qu'on me répare le Kenworth ? Ah oui, la tâche, ils ne l'ont pas mis pile au même endroit, ils l'ont mis un petit peu décalé si je ne me trompe pas. La tâche quiproquo. Où que c'est qu'ils l'ont foutu ? Ah, il est quand même... Non, elle est là. Ah, puis je ne sais pas... Ah, si je vais éviter de taper tout le truc là. Ah, puis elle ne voudra pas tomber dans le sol. Ah, ils ont bien calé le truc. Alors peut-être par là, en faisant attention au rondin. Bon, j'ai un bon véhicule là, je peux faire un peu ce que je veux, mais j'essaie de... Pourquoi tu ne passes pas ? Je pense qu'il y a une zone de collision un peu pourrie. Parce que ça passe easy, normalement. J'essaie de réfléchir vraiment au chemin le plus facile pour tout le monde. Pas le plus facile, le plus pratiquable. Ouais, évidemment, ça ne va pas passer non plus, d'accord. Histoire de bien me faire plaisir. La voiture ne s'est toujours pas enfoncée dans le sol, je n'ai pas compris pourquoi. Je ne comprends pas quel est son problème là. Ouais, bah bien sûr. Pour le réservoir ? Ah oui, il est là le réservoir. Voilà, peut-être en passant plus à droite et pas trop en diagonale. Alors peut-être pas aller trop dans la boue. Ouais, sinon il y aurait peut-être eu moyen de... Ouais, en fait, de l'atteindre... Ouais, d'accord. Je ne savais plus où elle était la tâche. Voilà, le Kenworth. Donc, hop, on commence le suivi. Donc la remorque scout qui était ici. Donc oui, en fait, par là, ça passe tout seul, quoi. Donc en fait, vous venez, vous prenez le truc et vous chopez la remorque après, quoi. Ok. Je ne savais plus où elle était, donc c'est pour ça que je suis parti par là. Mais en fait, ça passait easy. Je n'avais pas besoin de m'amuser à faire ça. Ou alors faire comme moi, comme ça vous faites un aller, vous n'avez pas besoin de faire un aller-retour. Faire un demi-tour ou je ne sais pas quoi. Bon, c'est là qu'on va atteindre le plus dur. Parce que c'est là que le Fleastar a eu beaucoup, beaucoup de mal. Il y a de la boue. Ça grimpe. Il y a des cailloux. Celui-là, il devrait s'en sortir quasi easy. Alors le Fleastar... Un petit... Un petit champignon, un grain de je ne sais pas quoi, une graine, le machin, il cale. Lui, normalement, ça devrait aller. Alors éventuellement, passer par la plouche, j'avais réussi à prendre tout un passage pour essayer de contourner les arbres et ce petit trou-là. Mais en fait, ça passe très bien avec ce véhicule. Avec le Fleastar, il a eu beaucoup de mal avec la maintenance. C'était un calvaire. Parce que le Fleastar, il n'est quand même pas si bon en full stock. Ici, il a eu un peu de mal aussi. Par-dessus des cailloux, parce que ça grimpe. Donc, grimpe-être plus cailloux, le Fleastar est en PLS. Lui, je ne sais pas s'il va trop s'en sortir. Peut-être falloir que j'attrape un arbre, s'il y en a. Non, ça va ? Ça va à l'heure d'aller. Il a des meilleurs pneus en plus, vu que j'ai mis les ATHS qui sont disponibles dès le début. Alors, il faut faire attention de ne pas exposer toute la suspension dans les cailloux comme ça. Voilà, c'est ici que j'ai lâché le Fleastar. Là, le Fleastar, ici, il n'y a aucun moyen de contourner. À part peut-être en passant par les lacets. C'est les trucs que je me suis posé tout à l'heure, mais ça fait beaucoup de route en plus, le lacet. Donc, si vous avez envie de tester, vous pouvez. Je le ferai peut-être pour le fun, un de ces quatre. Mais voilà, ces cailloux-là, le Fleastar, il est mort. Il est mort, il n'en peut plus. Ah, ok. J'ai juste voulu passer la vitesse en dessous en appuyant le bouton. Il n'a pas aimé. Ça, voilà, les cailloux, là, c'est foutu. Voilà, même là, le véhicule, il a du mal quand même. Voilà. On sent qu'il n'est pas non plus à la fête. Et pourtant, c'est un monstre. Mais ça grimpe. Ça grimpe beaucoup. Là, le Fleastar, il ne peut plus. Je ne l'ai pas essayé avec la réparation, le Fleastar. Je l'ai essayé avec la maintenance, donc ça n'aide pas. Ça lui fait du poids pour avoir un peu de motricité, mais ça fait aussi qu'il racle le sol. Les cailloux à l'arrière, ça touche et ça bloque. Donc, hop, 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 tu vas où ? Moi, je vais à droite. Je n'aime pas quand il glisse comme ça parce que c'est un coup à tout lâcher. Comme je n'ai pas trop de temps à perdre et que je n'ai pas envie de risquer de me cracher. Je crois que je suis dans une racine. Là, les racines ici, éventuellement passer par l'herbe parce que c'est une racine en dessous, là. Et c'est un coup comme ça que je vais retourner le camion parce que j'ai une racine. Doucement. Ouais, à mon avis, je suis sûr que c'est la racine qui est là. La racine carrée, évidemment. Alors, je suis encore dedans. Que tu ne veux pas... Voilà. Ouais, gros caillou, il est passé dessus, je s'en fous complètement. Par contre, une racine, c'est foutu. Allez comprendre, allez comprendre la logique. Voilà, bon. Non, vous voyez, il y a un autre caillou qu'il n'aime pas. C'est bizarre, c'est qu'il y a des cailloux, il veut bien passer dessus. Il y en a d'autres, il ne veut pas. On a du mal à comprendre, des fois. Ah, je suis encore coincé, là ? Mais par quoi ? Par quelle magie, encore un coup ? Ah, il n'y a pas de point, je sais. Il n'y a pas de point, mais je ne sais pas par quoi, si c'est un caillou qui est en dessous. Ouah, il a reculé de 50 mètres, c'est bon, on va peut-être se calmer. Il y a un tout petit caillou qui l'embête. Il y a un gros caillou sur le côté, il y a visiblement quelque chose au milieu. Pour que je galère comme ça, il y a un truc au milieu. Alors, c'est bien, on voit un petit peu de décor, un petit peu de paysage, mais... Il y a un truc qui ne va pas, mais je ne sais pas ce que c'est. Je suis passé sur le caillou énorme, là, ça ne l'a pas arrêté. Par contre, il y a visiblement un autre truc qu'il n'aime pas. Alors, il y a peut-être le dessus de mon module, là, qui coince un peu dans l'arbre. Non, il y a un truc qu'il n'aime pas. Je ne sais pas ce que c'est, mais il y a un truc qu'il n'aime pas ici, on va repartir. Parce qu'il y a un truc qu'il n'aime pas, on va carrément passer entre les arbres. Je ne sais pas ce que c'est. Mais il y a un truc qu'il n'aime pas. Voilà, ici, il passe easy, mais il y a un truc là. Il y a un truc là, c'est une mine antipersonnelle, je ne sais pas, il y a un truc qui pose problème. Hop. On repart, on s'en fout. On y est presque. On a fait le plus dur, on a fini, là. Alors, ce qu'il y a, c'est qu'il faut venir chercher l'armorque jusqu'ici, si on veut faire les lacets, et redescendre, et remonter. Je montrerai le chemin que ça peut éventuellement donner, mais par ici, avec un véhicule correct, voilà, ça passe tout seul. Donc, ce n'est pas ici, c'est plus loin. Ah, il y a encore une petite zone pourrie. Non, non, je crois qu'elle passe tout seul, celle-là. Je suis arrivé en flistar, il est passé tout droit, je n'ai pas compris. Une racine, je n'arrive pas à passer dessus, par contre... Ah, non, lui, il ne passe pas. Ah, d'accord. Je pense que je dois être calé sur le petit caillou qui était au milieu. C'est super. Il fallait en fait que je passe en plein milieu, il y a peut-être une racine, non ? Non, je ne sais pas. Il y a des fois, tu te dis, ce chemin-là, il a l'air magnifique, tu peux passer. Le chemin à côté, il est immonde, et en fait, c'est le chemin immonde qui passe ici, voilà, c'est à peu près ça. C'est à peu près ce qui vient de se passer, il avait l'air plus profond, plus boueux, tout ça. Ben non, en fait, c'est celui qui roule le mieux, c'est une autoroute. D'accord. Donc là, on va commencer d'apercevoir notre petit joujou, là-haut à gauche, voilà. Voilà, notre petit joujou rouge. Oh, la remorque, elle risque de ne pas aimer, évidemment. Ce n'est pas très roleplay. Encore une fois, si vous avez un lot de stars bien équipé, je crois qu'il a possibilité d'avoir ce qu'ils font en réparation. Évidemment, un Ford, un Race Vani, un Apache, ce n'est pas possible, ils ne prennent pas de remorque scout, ou alors ils ne prennent pas de remorque tout court. Donc après, voilà, ça sera à vous de décider comment vous voulez gérer le truc. Moi, j'ai fait ça comme ça, ça se fait éventuellement avec un Fleastar. Alors, c'est pour débloquer le camion, après le reste, personnellement, je ne joue pas comme ça. Mais là, pour débloquer ce véhicule, on peut éventuellement se laisser aller un petit peu, surtout pour faire juste un tuto. Alors, j'aurais pu passer par l'autre côté. Hop, donc on va vérifier qu'est-ce qu'il lui faut. Donc, c'est toujours la même mission. Hop, étape terminée. Donc, il lui faut 240 de réparation. Voilà, 240 de réparation, quoi que vous ayez comme véhicule. Si vous avez 240 de réparation, c'est bon, puisque vous pouvez faire le plein. Alors, on va d'abord le réparer au cas où il y a une fuite. Châssis pour vanne sur le Kenworth. Et faire le plein. Vous pouvez utiliser la remorque carburant à scout. Hop, et voilà. Vous avez votre Kenworth. Pas très très compliqué, si vous avez juste un véhicule un petit peu correct. On va le récupérer. Voilà, on a un joli joujou monstrueux. Voilà. Un joli petit joujou. Pour le chemin. Alors, pour le chemin. Vous avez donc plusieurs possibilités. Personnellement, ce que j'ai fait, c'est ça. En sortant, je suis sorti. Et j'ai passé tout ça. Vous faites attention de ne pas vous exposer les suspensions dans le pont, dans les cailloux. Il vaut mieux essayer de garder un petit peu son calme et tout ça. Pas aller trop vite. Vous faites tout le long. De toute façon, tout ça, c'est obligatoire, pour ainsi dire. Hop. Hop. Donc, la station service, elle est ici, à peu près, je crois. Donc, là, vous avez éventuellement le choix de tenter la route qui peut aller très vite, mais qui peut être assez compliqué. Je ne sais plus. Je ne l'ai pas retesté. Donc, hop. Hop. Là, vous avez le choix. Soit vous partez par là, vous passez entre l'arbre et les rondins, vous prenez la mission, vous prenez la remorque et vous repassez par là. Vous faites comme moi. Vous passez la longue, vous prenez la mission, vous reculez, vous prenez la remorque et vous repartez. Là, il faut faire le petit passage ici. C'est le pire. C'est tout ce passage-là le pire, en fait. C'est tout ça qui est le pire de toute cette mission. Vraiment. C'est vraiment horrible. Et ici, vous avez un chemin. Hop. Vous livrez la remorque et c'est tout. Voilà le chemin que ça donne. Le garage en bas, voilà. Voilà le chemin que ça donne. Il faut monter. Hop. Faire le marécage. Vous avez d'autres possibilités. Donc, passez par là en face. Vous avez la possibilité de revenir jusqu'ici et peut-être prendre les lacets. Mais honnêtement, je n'ai pas confiance que le Fleast Arfasse le taf. Comme ça, vous arrivez ici et vous allez là. Je n'ai pas extrêmement confiance que le Fleast Arfasse soit capable à des endroits. Il y a vraiment beaucoup de rochers avec un véhicule full stock. Avec le Taiga, je pense que ça le fait. Mais c'est casse-gueule. Il y a vraiment des gros rochers à des endroits. Je ne conseillerais pas. Vous avez éventuellement la possibilité de passer. Alors là-dedans, du coup, je ne peux pas le voir. C'est dommage. Vous avez un chemin qui fait ça, qui passe là-dedans, qui arrive ici. Mais bon, il faut quand même aller chercher l'armorque là-bas et revenir. Pas beaucoup de gain d'intérêt. Franchement, cette route-là n'est vraiment pas si mal. Avec un Fleast Arfasse de base, ça passe. Il faut juste éviter la maintenance. Il vaut quand même mieux prendre la réparation. Si vous pouvez avoir des pneus UOD de suspension haute, etc. C'est forcément mieux. Un meilleur moteur, etc. Parce que le Fleast Arfasse est très bon. C'est juste full stock, il n'est pas bon. Donc voilà. Je vous conseille ceci. Éventuellement, le mieux avec un Taiga, évidemment. Si vous avez mieux, c'est encore mieux. Vous allez prendre l'armorque et vous ramener ici. Et vous avez votre Kenworth. Sur ce, on se retrouve pour la suite. La partie 2 pour le Mac. Allez, ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada